Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, quelques jours après la sortie d'iOS 15.2 pour tous, c'est au tour d'iOS 15.3 beta 1 d'être disponible. Et comme d'habitude, pour avoir accès à cette bêta, il faudra soit être inscrit au programme bêta développeur ou au bêta public, disponible gratuitement pour tout le monde. Cette bêta réinstalle complètement iOS, pèse plus de 5Go, malgré aucune nouveauté notable, vous allez voir, c'est assez décevant. A propos du numéro de version, ça se termine par un G, ce qui nous laisse quelques bêta avant la version finale qui pourra intervenir autour de février, c'est vraiment une approximation. Et puis on aura peut-être une seconde bêta avant la fin de l'année, ça a été le cas l'année dernière, mais en tout cas pas de version finale évidemment cette année, en tout cas je pense pas. Alors côté nouveauté, rien de fracassant avec cette version iOS 15.3, il y a deux choses qui changent en fait avec cette version iOS 15.3, notamment dans l'application Message et tout ce qui est lié à la protection de l'enfance, comme c'est pas disponible en France, donc on passera sur le sujet. Et l'autre nouveauté, ça concerne l'application Podcast, honnêtement ça casse pas des briques, lorsque vous allez dans Dernier Épisode, au lieu d'avoir, lorsque tous les épisodes sont lus, un message qui vous dit qu'il n'y a plus d'épisodes, ça vous dit simplement que tous les épisodes ont été lus. Bon, pas très intéressant. Voilà donc pas grand chose sur iOS 15.3, alors un petit point quand même sur deux commentaires que j'ai vus dernièrement. Le premier commentaire, il concerne un problème de Switch, lorsque vous avez un appel sur un iPhone par exemple et que vous voulez le passer sur le Mac, c'est possible. Si vous êtes sur le même réseau, apparemment la personne n'arrive pas à faire ça depuis iOS 15.1, j'ai pas rencontré le problème, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le souci. En tout cas effectivement, c'est juste à savoir qu'il faut être au moins sur le même réseau, est-ce que c'est ça ? Je n'en sais pas plus, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème. Et puis je fais un point sur un commentaire qui revient assez régulièrement, ça concerne l'état de la batterie. Souvent on me dit, l'état de la batterie s'est dégradé assez rapidement. Alors là, dans ce cas-là, c'est un téléphone neuf, au bout de quelques mois il a perdu 1%, donc c'est tout à fait normal. Et puis très rapidement, en une quinzaine de jours, il a perdu à nouveau 1%. Alors pas trop d'inquiétude, je pense que c'est un problème de recalibrage de la batterie. Je ne pense pas que l'état de la batterie soit recalculé en permanence, donc vous pouvez avoir cette sensation de perdre parfois des pourcentages d'état de batterie assez rapidement, alors que pendant des mois tout a été normal. Je pense que c'est le calcul qui n'est pas bon de base, donc ne vous inquiétez pas, il faut voir vraiment ça sur le long terme. Regardez ça une fois tous les 6 mois, mais peut-être pas tous les 15 jours. Et puis si vous avez un petit peu de temps ce week-end, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'état de la batterie que j'ai faite récemment. Je vous la mets en fin de vidéo. Sachez qu'en gros, il vaut mieux privilégier des charges lentes, c'est mieux pour l'état de la batterie. Et puis surtout, évitez de charger votre batterie lorsqu'elle est trop déchargée jusqu'à 100%. C'est connu, Apple en tout cas préconise de la charger dès qu'elle est à 20% jusqu'à 80%. Ça va assez vite et ça évite de stresser un peu trop la batterie. Et puis pour revenir à iOS 15.3, Apple n'a pas noté de correctif dans sa version. Sachez quand même que les problèmes de tactile semblent résolus depuis iOS 15.2 pour les iPhone 13. En tout cas, ça a été mon cas. Je n'ai toujours pas de problème de tactile depuis iOS 15.3. Et puis à propos de la batterie, ça semble pas mal aussi. Là aussi, j'ai eu très peu de commentaires, voire zéro, concernant des problèmes de batterie, ce qui est assez rare. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.3. Alors c'est sûr que cette numérotation est un petit peu pompeuse. Un 15.2.1 aurait sans doute suffi pour le moment. En tout cas, ça ne veut rien dire. On peut très bien avoir pas mal de nouveautés. Pourquoi pas les fameuses émojis dont je vous parlais tout à l'heure avec une bêta 2. Donc si vous n'avez toujours pas installé iOS 15.3, ne vous pressez pas puisque ça semble pas corriger grand chose par rapport à la version 15.2. Et si vous avez rencontré des problèmes ou si justement vous avez déjà installé iOS 15.3 et que ça corrige certains problèmes, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Merci à vous, très bon week-end et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.